Hey salut tout le monde c'était Heure et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ZOOCRAFT et aujourd'hui je ne sais pas trop quoi qu'est ce qu'on va faire mais bon j'ai déjà quelque chose deux petits trucs à vous parler deux trois donc je pense que ça va déjà prendre une bonne partie de la vidéo alors d'abord j'aimerais vous parler des joueurs vous avez vu l'enclos des ours les ours franchement déjà je me suis appliqué le plus possible j'en ai mis du temps par contre ça je peux vous le dire c'est pour ça qu'à la place de mettre du ZOOCRAFT j'ai mis du ARMA aussi j'aurais bien voulu vous sortir une vidéo lundi parce que c'est vacances pour ma part ça donc moi personnellement je suis encore en vacances à ce moment là où je tourne et même au moment où la vidéo sortira je serai encore en vacances mais la semaine qui arrivera je serai plus mais bon j'ai voulu bien m'appliquer donc j'ai pris mon temps quand même j'ai pas voulu me forcer parce qu'à des moments j'avais plus envie de le faire et tout donc je me suis pas forcé j'ai juste dit je le ferai quand j'en aurai envie mais je le termine avant les vacances ça c'était sûr que je le terminais avant les vacances et non j'ai même quatre trucs à vous dire d'ailleurs au lieu de trois je voulais aussi vous parler que je pensais qu'il allait voir juste les zèbres et après terminer dans ce type là d'endroit on va dire ça comme ça et ben non parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait aussi des panthères qu'on pouvait mettre parce que j'en ai vu qu'il y en avait donc en gros des panthères qu'on va pouvoir sûrement mettre ici c'est le seul coin qui reste un peu dans la zone avec eux avec où il y a un peu rien donc je pense mettre ici peut-être à voir je sais pas y réfléchir les zèbres donc ils seront ici j'ai à peu près délimité je dis bien à peu près ce qu'il y a c'est que je veux surtout avoir le trou qu'il y a là là ici là je le veux absolument dans l'enclos je pense faire leur cage l'entrée de leur cage ici comme ça comme ça c'est caché de la vue et c'est très bien je trouve ensuite ensuite par là je sais pas trop par où ça nous mènera sûrement vers les vers les dinosaures ou à voir je sais pas trop pour le moment j'ai mis le chemin mais je sais pas trop pour le moment ensuite il y aura le chemin ici comme vous voyez que j'ai commencé aussi un peu par ici qui amènera du coup à tout ce qui est vivarium tout ce qui vient un peu dans le sable quoi tout ce qui est vraiment serpent un peu tout ce qui est danger là je pense que vous m'avez compris voilà et une dernière chose que j'ai à vous dire c'est que je remercie mon pote wargritcher je vous mettrai le lien de sa chaîne pour l'instant il a pas fait de vidéo si je me trompe pas mais il m'a dit qu'il allait peut-être se le renoncer un jour donc je vous mets tout simplement sa chaîne en description pour le remercier déjà mais je le remercie parce qu'en fait j'ai trouvé il m'a donné un mode simplement qui me plaît énormément c'est un mode qui va beaucoup simplifier la vie avec les les systèmes de portes de cages et tout pourquoi parce que il y a sûrement des gens qui connaissent mais moi en tout cas je connaissais pas et bien en fait avant on avait un super grand système et tout et bien maintenant on aura plus qu'un tout petit système je vais vous faire voir ça que je vais faire qui va très très vite franchement vous voyez les blocs que je mets là je mets des torches de redstone des répéteurs je le relie en redstone et je mets un truc de receveur du mode hop je referme hop je viens derrière là et derrière je mets un transmetteur avec un levier ce qui fait que quand j'appuie là et bien tout simplement ça vous la cache voilà c'est très simple ça prend très 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 peu de place je trouve que c'est beaucoup mieux parce que disons qu'avant pour faire les systèmes c'était un peu long et tout ah oui mais du coup je vous ai un peu spoiled l'enclos bon c'est pas grave du coup je vais quand même vous le faire voir de toute façon je voulais quand même vous le faire voir donc c'était pas très grave comme ça du coup comme vous pouvez le voir il y a le chemin comme j'avais fait dans l'épisode précédent le chemin qui part des deux côtés que j'ai laissé vous avez la grande montagne c'est pareil que j'avais fait et que j'avais fait en de base je vous explique la montagne elle devait juste faire ce côté là et pas de l'autre côté et vous allez voir que elle a continué de l'autre côté la montagne exceptionnellement elle a continué donc j'ai vraiment galéré surtout parce que la montagne parce que je l'ai fait à la main parce que je voulais vraiment que ça ressemble à une montagne que si je le faisais au world edit ou quoi je pense que j'en avais pour un bon moment et tout donc ça ressemble à un truc vraiment bien réel donc tout simplement j'ai fait à la main voilà ensuite là j'ai mis un petit obri enfin vraiment vite fait quoi pour que ça fasse un petit truc en plus occupé dans l'enclos bah j'ai mis un peu des arbres un peu partout des feuilles des feuilles des arbres de sapins parce que généralement les ours ils vivent un peu dans la forêt où il y a des sapins donc j'ai mis ça pour qu'elle soit un peu plus ressemblante et puis là du coup après vous avez l'autre côté et l'autre côté je sais pas pourquoi c'est mon endroit préféré alors que c'est là où il y a moins de place et du coup ici c'est vraiment mon endroit préféré malgré qu'il soit vraiment beaucoup plus petit que de l'autre côté vous voyez qu'il y a largement beaucoup moins de place c'est beaucoup du... je sais pas je trouve que le style genre vraiment que montagne-montagne ça fait vraiment un style que j'aime bien par exemple là tout le mur qui est là c'est pas moi qui l'ai fait le mur je dis bien en pierre bien sûr le mur en pierre c'est pas moi c'est juste j'ai remplacé de la terre à la place et c'est... à la place de la terre j'ai mis de la pierre et du coup ça fait un truc naturel ce qui est un peu logique mais j'aime bien aussi vous voyez le style des murs là je trouve ça un peu stylé je trouve ça change un peu du style que je fais d'habitude bon bah écoutez maintenant ça fait un petit moment encore par l'instant et on va du coup vous profiter pour ramener les ours qu'on a normalement du coup nous voilà en survie regardez voilà la pleuve on va prendre du coup bah les outils qu'on a besoin si je vous avais dit que on allait... enfin tout ce qui était par rapport aux animaux de ça on le faisait en survie et ben je continue mon pari tout simplement je vais juste prendre un peu à bouffer parce qu'on sait jamais si on tombe enfin sur la route voilà voilà donc là faut pas se louper faut prendre tous les ours et du coup les ramener à l'enclos habitué par contre là je suis en train de me dire qu'on a pas assez de laisse non attendez j'ai vite fait mon guivre c'est pas le mieux mais bon écoutez par en plus j'en ai j'en ai pensé j'en ai dans mon... dans mon... dans mon golfière c'est vrai que j'ai pas pensé je pensais qu'on en avait pas c'est pas ça hop ok je pense tous les avoir on va régrandir du coup la porte pour qu'ils passent tous allez allez ah non il y en a un qu'on a pas et hop nickel alors hop 4 ok donc du coup ce que je réfléchissais aussi c'est qu'on a beaucoup plus de marron que d'ours noir et du coup je pense que vous avez compris un peu le challenge moi j'en ai toujours un à chaque fois là qui se barre il va falloir qu'il s'arrête de se barrer un petit peu ça serait bien alors hop faudrait que le noir arrive à passer voilà nickel on va juste remettre le jour exceptionnellement comme vous le savez sur le transport des animaux c'est pas facile ok c'est bon là on est sur le chemin normalement on a plus de problème après généralement après il y a juste à suivre le chemin il n'y a pas d'évasion possible je suis en train de me dire que on a plein d'animaux dans leur bon on va les mettre dans leur cage on n'a pas le choix pour le moment ah moins que ah non c'est que de l'autre côté qu'il y a des animaux ouais mais j'ai fait une entrée mais j'ai pas fait de sorciences et c'est ça le problème aussi on va bien voir on va bien voir écoutez au pire ils vont mourir sur les morsures des ours et puis c'est tout alors j'ai aussi ça dans mon inventaire comme vous pouvez le voir c'est un objet qui va permettre d'ouvrir une porte vous allez voir donc comme vous pouvez le voir le nom c'est coulisse donc je pense que vous avez compris à partir de là c'est pas difficile ah je croyais qu'on a fait perdre une moi c'est pas difficile à comprendre à partir de là mais bon écoutez le petit joujou dans les mains vous allez bien voir voilà donc maintenant qu'on arrive ici je vais me dire pourquoi on passe par les coulisses parce que la porte pour les ramener dans leur enclos est dans les coulisses donc vous pouvez voir là le joujou regardez hop il faut reste appuyé sinon c'est bien dans la merde hop on tire on a perdu sûrement ah il est j'ai vu une laisse s'évader là on les amène dans leur cage c'est ici bon normalement normalement j'ai fait une technique pour pas qu'ils arrivent à remonter normalement normalement il n'y a pas de problème ils n'arriveront pas à remonter et du coup du coup déjà on a fait déjà une bonne partie de la vidéo je pense mais c'est pas grave on va pas s'arrêter là dessus écoutez on va je pense commencer c'est possible qu'on commence l'enclos des zèbres ça nous libérerait un peu ah bien il fallait que je cherchais tout ce qui était dans l'enclos bon normalement c'est pas agressif donc on peut passer bon le temps qu'ils se dispersent un peu tous on a le temps de d'aller d'aller en clou et puis d'aller chercher les animaux concernés faut pas qu'ils se savent tuer parce que sinon il risque de mourir et puis c'est pas le but en disant on a un cheval ok ouais on a un cheval hop on va prendre normalement il y avait une chèvre aussi ah oui bah ils sont tous là ah bah oui oh ah oui en fait je sais pas combien de cheval en fait exceptionnellement je me donne le droit de faire ça ah du coup ça vous donne un petit aperçu du coup ouais la montagne voilà on devait s'arrêter juste là là je devais faire un truc assez stylé pour que ça fasse un peu plus jungle mais écoutez ça va vraiment ça s'est très bien passé j'ai pas eu besoin de faire ça ok hop on les amène tous du coup euh j'en prends du un ours ah non c'est les ok ouais je vois c'est quoi c'est pas un ours c'est je vois très bien qu'est-ce que c'est bah nickel vous voyez la chèvre elle me dit d'aller de ce côté là nickel écoutez hop tout le monde rentre hop on va les attacher nickel on va se remettre en guillemote 0 nickel pour refermer tout ça hop pousse-toi petit hop hop on referme ici nickel alors oui et du coup il nous reste quoi du coup il nous reste des cerfs des chèvres euh des ouais je sais plus des zèbres qu'on a là et des sortes de koala ouais je sais pas trop qu'est-ce que c'est koala ou ouais je pourrais pas vous dire trop qu'est-ce que c'est du coup je voulais peut-être faire l'enclos mais écoutez je sais pas trop on va je vais aller visiter vite fait ce qu'il y a aux alentours parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que pour faire un enclos ça me paraît un peu long pour l'épisode quoi donc parce qu'on a déjà fait pas mal de choses je vous ai parlé pas mal de choses aussi donc on va je vais vous parler aussi parce qu'il y a un ou deux types d'animaux que je sais pas trop où mettre et du coup je vais vous demander alors ah oui ça des sangliers il faut qu'on arrive faudrait qu'on arrive à les avoir mais sangliers c'est dangereux donc c'est ça qui est un peu bête aussi on a un tigre là faudrait réussir à l'avoir ah c'est ça aussi que je voulais savoir comment on pourrait faire c'est les les oiseaux si on veut faire une volière c'est bien c'est très très bien mais le truc c'est comment les attraper des oiseaux c'est surtout ça en fait si vous avez des idées n'hésitez pas à le mettre en commentaire expliquer un maximum comment faire et puis j'essaierai de voir peut-être dans le prochain épisode à savoir comment peut-être le faire voilà là on a des pareil des flammes en rose je sais pas trop dans quel type en gros est-ce qu'on fait est-ce qu'on le met n'importe où ou est-ce qu'on met dans un gros en gros un secteur spécial ou quoi parce que là on a quand même deux là on en a deux là-bas je crois je crois qu'on en a autre part aussi on a des dindons aussi là qu'on a là il faudrait que j'en prenne il y a plein d'animaux là on a une autre ruche on a plein de choses je vous dis on a plein de choses à notre disponibilité c'est pour ça que je me demande si le prochain épisode ce sera pas que de la capture c'est un autre type de sanglier ça non c'est parce que ça doit être un enfant ça ok une sanglier c'est pareil et ça je sais pas trop on dirait une autre ruche mais c'est pas trop une autre ruche c'est ça qui est je sais pas trop qu'est-ce que c'est alors si vous savez n'hésitez pas à dire parce que c'est pareil ah écoutez le bruit peut-être que vous allez savoir voilà ça se fait des bruits là parce qu'on en a un peu partout c'est pareil autour du camp donc ça serait pas mal d'en reprendre d'en prendre quoi ça ragrandirait aussi un peu le zoo donc ça faut pas faut pas faut pas avoir peur de ça ça vient de la mode je sais pas lequel mais ça vient de la mode et puis ça met juste des cabanes avec des personnes dedans c'est pas c'est pas dramatique ça nous gêne pas trop quoi après c'est pareil là je vois qu'on parle de zèbres et tout là on en a plein autour là encore un tigre on a plein de choses autour franchement encore un ours là on a vraiment franchement plein de trucs autour et vous déconnez ou je viens de voir un chien qui vient de buter un ours qui vient de buter ok bon écoutez euh ouais non franchement on a plein de trucs autour du zoo plein d'animaux qui pourrait agrandir et du coup ce serait bien intéressant par contre le seul truc qui me manque ça serait des lions et les lions j'arrive pas à les trouver pourtant dans notre partie j'arrive direct à les trouver parce que en fait je les trouve souvent c'est dans une forêt ou quoi et disons que apparemment les forêts sont pas assez grandes pour avoir des tigres ici c'est un peu dommage hein parce qu'on a déjà l'oncle et tout mais écoutez ouais bah écoutez je pense que vous savez déjà le prochain épisode un captur de plein d'animaux on va essayer de faire ça c'est pareil euh j'adore trop les flamandoses je vous jure je trouve qu'il est trop bien modélisé celui qui l'avait fait je sais pas ça il ressemble trop à un flamandoses en fait donc là ouais des dindons tout ça on a deux tigres là ah non je croyais que c'était un tigre excusez moi c'est qu'une vache euh ouais là on a plein de zèbres enfin on a plein de zèbres on en a qu'à mais bon euh ouais ce qu'est-ce 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 qu'on a assez on a plein de zèbres quand même ce qu'est-ce qu'est-ce qu'on s'occupe qui est animaux de la ferme tout ça comme je voulais faire donc euh donc donc euh à voir si euh si euh si on change ou pas un peu de secteur bon après vous me direz là on change aussi un peu de secteur parce que ce qu'est-ce que là on fait beaucoup de secteur là mais là on a deux choix maintenant c'est soit on continue plus vers de ce côté là avec les les dinosaures soit on continue plus par là vers le côté vivarium soit on continue plus de ce côté là-bas euh ce qui est volière euh tout ce qui est aussi animaux de la ferme tout ce qui est un peu de base maintenant on a plein de choix de quoi se diriger quoi donc c'est plutôt bien comme ça on va pouvoir diversifier aussi ce qu'on va faire euh et puis ça fait peu d'épisodes hein je trouve quand même qu'on... en fait ça va vite créer un zoo je trouve ah oui mais on a aussi tout ce qui est animaux ah oui de l'eau j'avais oublié ah oui bah ce qu'est-ce qu'en fait on s'est bien placé franchement de base je me suis dit au premier épisode je m'en souviens et je me suis dit on se pose là on verra bien comment ça se passe et puis c'est tout en fait on s'est super bien posé sans le savoir ce qu'il y a c'est que on a tout ce qui est animaux en gros savane tout ça on a le vivarium le vivarium excusez-moi tout ce qui est dans le sable on a là un grand 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 je sais pas si c'est une mare euh une mer ou une mare ou un grand bassin je sais pas mais on a plein de grands eaux et tout et je sais qu'en dessous on a des animaux bien intéressants je sais pas si on va réussir les voir je sais qu'on a plein d'animaux plein bien intéressant à tout j'en ai vu j'ai vu des orques et tout ça je sais pas si on va réussir en avant bon bah apparemment on arrive pas en avant aujourd'hui j'ai vu je viens sous l'eau j'en vois plein écoutez là apparemment j'en vois pas bon tant pis ouais du coup ouais sans le savoir c'est franchement bien 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 mis et du coup je pensais ouais pour tout ce qui est animaux de l'eau faire ici un grand bassin avec des estrade qui fait un peu comme ça comme ça ici et qu'on mette euh tout ce qui était si on a si je me trompe pas on a euh dauphin ici comme ça euh ensuite euh faire ici comme ça euh bah faire tout ce qui est orque donc mon orque ça serait vraiment un très très grand bassin c'est ça qui serait le plus long je pense dans le zoo le truc des orques euh et puis après on a plein d'autres petits animaux donc après ça serait bien intéressant à voir à voir après on a plein de trucs et on a plein d'animaux après faut faire les cages aussi des animaux tout ça donc c'est vraiment à voir quoi après le vivarium ouais de base je voulais bien le faire comme ça qui repartait euh faire tout ce qui était animaux de la ferme tout ça mais si on fait tout ce qui est orque par ici euh euh il va peut-être falloir aussi qu'on fasse euh quelque chose par ici ou alors on laissera comme ça et puis ce sera juste un aménagement naturel on verra bien franchement euh j'ai plein d'idées pour le pour le pour le zoo n'hésitez pas aussi à m'en donner c'est pareil je vous avais dit aussi dans la dernière vidéo de si vous avez des des modes euh du genre euh singe euh girafe tout ça c'est pareil donnez donnez euh bon par contre faut qu'il soit assez bien modélisé tout ça parce que c'est vrai quand même que ça ressemble un minimum à la réalité du coup euh c'est pour ça que j'ai pris mon créature sinon j'aurais pas pris mon créature par contre là on a un petit bug de de chunk euh bon faudrait qu'il se load s'il vous plaît voilà bon on a un petit bug de chunk écoutez c'est pas très grave euh du coup oui je partais sur euh oui du coup si vous avez des des animaux euh des modes d'animaux bien intéressants tout ça je suis euh preu prenant et euh et puis même que euh c'est même euh allez à 99,9% que après cette série là il y a une suite avec une autre série mais sur le zoo et du coup euh je pense que ça pourrait vous plaire bon je vous explique vite fait le concept c'est très très simple vous voulez voir à peu près le concept vous regardez euh euh la série une saison au zoo vous êtes pas obligé de la regarder à la télé vous pouvez aussi la regarder euh euh sur youtube vous marquez une saison au zoo et euh vous pourrez voir euh quelques épisodes et vous pourrez voir à peu près à quoi vous vous attendez euh euh sur le zoo euh 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 sur minecraft il y en a plein qui qui m'ont dit que je pourrais pas le faire il y a plein de trucs que je peux pas faire mais après c'est beaucoup de la mise en scène aussi qu'on pourrait faire euh sur le zoo mais ce qu'il y a c'est que par exemple euh de base vous voyez par exemple cet enclos là de base pour moi il me paraissait assez grand mais comparé aux éléphants aux ours et tout ça il me paraît un peu petit donc d'un côté euh je pourrais me dire que d'un côté que euh euh par exemple je dis pas les premiers épisodes mais euh 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 je dis bien euh dans dans les je sais pas par exemple je dis bien dans la série d'après je dis bien je sais pas par exemple euh à partir du 20ème ou quoi épisode on peut se dire que euh en gros le directeur entre guillemets a choisi de euh de rénover un peu la moitié de toutes les cages du zoo et ce qu'il y a c'est que on va peut-être aussi au fur et à mesure ajouter des animaux pour euh en gros se dire euh il y a des nouveaux animaux qui arrivent dans le zoo tout ça bien de chouette et ça pourrait en gros un peu marcher d'un côté donc euh à bien voir bon je sais pas pourquoi le joueur ne remarche plus bon petit problème c'est pas grave on va se terminer sur cette nuit là bien euh bien intéressante écoutez euh je vous laisse là dessus sur ces images aujourd'hui on a très peu pratiqué mais on a beaucoup parlé euh mais bon écoutez des fois ça fait du bien de parler j'avais beaucoup de choses à vous dire et puis c'est tout en tout cas sur ce on se quitte là dessus j'espère que cette vidéo vous aura plu si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like mettre un petit commentaire à aller m'aider à chercher des modes et tout en tout cas je vous laisse là dessus et ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti